Musique J'ai la chance et la joie d'exposer mes maîtres et meilleurs, André Ouvillacis et Nouria Lopez-Rivalta, qui furent en effet de véritables maîtres pour moi. Lorsque dans les années 80, je partais à Barcelone suivre les cours de l'école d'art appliqué de Barcelone avant de revenir dans ma ville natale, Limoges. Et cette école est connue pour avoir accueilli Picasso enfant, Miro, et le père de Picasso y était professeur de dessin. André Ouvillacis et Nouria Lopez-Rivalta ont des émeaux présents dans les grands musées du monde, musée de l'Hermitage, musée d'hiver en Allemagne, en France, musée des arts décoratifs, et citons surtout le musée des beaux-arts de Limoges. Villacis, qui a aujourd'hui 83 ans, est un des membres fondateurs de la Biennale de l'émail à Limoges, car il s'occupait de toute la partie sélection des émailleurs espagnols. André Ouvillacis travaille beaucoup la technique de l'opale. Elle est travaillée par Villacis à la pointe du pinceau. On pourrait apparenter cette technique à celle de la grisaille, caractéristique des émeaux de Limoges aussi. Les deux émailleurs, dirons-nous, qui ont utilisé cette technique à Limoges, étaient Camille Foré et Henriette Marty. Nouria Lopez-Ribalta propose aussi des bijoux émaillés, posés sur des fonds en dentelle ancienne. J'ai terminé un ouvrage, et auto-publié, un ouvrage consacré aux arts du feu, Maïté Fabre-Pécaud, Le Dessin d'une vie. Il regroupe la biographie et le catalogue raisonné de l'œuvre considérable de ma mère. J'évoque longuement les Biennales de l'émail aussi, les années 70 aux années 90. J'ai terminé d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai terminé d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai terminé !